Musique Mercredi 21 novembre 2018, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Gilles Boetsch, anthropologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'anthropologie biologique, démographique, coloniale et des représentations. Il y présentait l'ouvrage collectif Sexe, race et colonie, la domination des corps du XVe siècle à nos jours, publié aux éditions La Découverte. Musique Bonsoir, donc, merci d'être venu pour cette présentation de... Alors, l'ouvrage, il est où d'ailleurs ? Il n'est même pas exposé, là ? Ben non, ce n'est pas normal. Il est à l'entrée, là, hein ? Sexe, race et colonie. Donc, c'est Gilles Boetsch, un des cinq co-directeurs de cet ouvrage qui est venu nous le présenter. Donc, Gilles Boetsch est directeur de recherche émérite au CNRS, anthropobiologiste, et vous avez fait plein de choses. Vous avez dirigé, si j'ai bien lu, le conseil scientifique du CNRS. CNRS, une UMR, Adaptabilité humaine, biologie et culture. Vous avez, ou encore, vous dirigez d'ailleurs, je ne sais plus, l'Observatoire Hommes-Milieu-Tesséqueré, dans le Sahel africain. Et vous avez énormément publié... Et l'UMI, Environnement, Santé, Société... Ah, pardon, ben voilà, j'en ai oublié un. L'UMI du CNRS avec l'Afrique subsaharienne. Et vous avez donc dirigé, ou co-dirigé, de nombreux ouvrages, et notamment avec Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, qui sont aussi là dans la direction avec vous. Alors, je n'en mentionne que quelques-uns. Les zoos humains, autant des exhibitions humaines, Corps et Couleurs, mais aussi le Dictionnaire du Corps, et de nombreux autres. Et Exhibitions. Et Exhibitions. Voilà, alors je voulais dans un premier temps, peut-être, pour introduire cet ouvrage, que vous nous rappeliez un petit peu la genèse, l'organisation, l'importance aussi collective de cet ouvrage. Ça peut être une première entrée. Prenez-vous. On se réponde, peut-être. Ah, il faut pour l'enregistrer. Oui. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Donc, je vais vous présenter ce livre qui fait l'objet d'une polémique, comme vous le savez, mais ce n'est pas un livre polémique que l'on a voulu écrire, c'est un livre scientifique. C'est un livre scientifique qui comprend deux éléments bien distincts. D'une part, une iconographie, qui a donc retenu l'attention de beaucoup de gens, et des textes scientifiques qui ont beaucoup moins retenu l'attention. Là, on se demande si les gens lisent encore, et s'ils ne se contentent pas de regarder les images. Bon. On a travaillé pendant quatre ans, ce qui est quand même un travail important, les cinq directeurs. On a embauché, entre guillemets, dans le projet 97 auteurs. On n'a pas tous compté le nombre d'auteurs. Donc, 54 femmes. C'est extrêmement important, parce que ça parle quand même beaucoup de la femme, dans cet ouvrage. Et 21 auteurs femmes anglo-américaines. Donc, ce n'est pas franco-français. Même si la colonie française, on a l'impression que ça représente quand même le corpus le plus important. On a aussi travaillé, bien sûr, sur la colonisation anglaise, un petit peu moins, parce que les Anglais, contrairement aux Français, qui étaient des fous de photos, par exemple, ont fait énormément de photographies. Les Anglais en ont fait beaucoup moins. Ou du moins, on a du mal à y accéder, si c'est chez des particuliers. Les Italiens, par exemple, en ont fait beaucoup aussi. Ils n'ont pas une grande période de colonisation, mais ils ont fait beaucoup de photos. Les Allemands, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, on a travaillé, pas seulement sur les Européens colonisateurs, mais aussi sur les Asiatiques colonisateurs, en particulier les Japonais, qui avaient évidemment des colonies en Corée et en Chine. Et l'iconographie et les textes s'y réfèrent. On a aussi travaillé sur les Américains. Alors, ce n'est pas tout à fait aux mêmes périodes, parce que les Américains, il faut quand même le savoir, étaient aussi des colonisateurs. Ils ont beau dire aujourd'hui, nous, nous, on n'a pas colonisé, ils ont déjà colonisé Hawaï, qu'ils ont gardé, et puis ils avaient colonisé les Philippines, qu'ils ont lâchés. Mais ils les avaient colonisés, les Philippines. Voilà. Alors, justement, peut-être revenir sur l'iconographie, qui est vraiment le gros, gros point fort de cet ouvrage, quand même. Alors, je ne sais plus, j'ai lu... Il y a les textes aussi, quand même. Oui, on va y venir, sur les textes. On va y venir. C'est-à-dire, j'ai lu, à quelque part, qu'il y avait 1 200... 1 200 images, oui. Images. Provenant de 300 fonds publics ou privés. Et donc, là aussi, j'imagine qu'en amont, il y a eu un gros travail dans ces fonds. Voilà. 12 000 ou plusieurs milliers... 70 000. Voilà, d'images consultées, et 1 200 sélectionnées. Donc, comment vous avez fait... Ça fait un bien que 3%. C'est bien, ça. Comment vous avez fait pour... Choisir. Oui. Quel a été le... J'imagine que ça a été quand même très... Alors, bon... Très difficile comme choix. L'iconos, ça nous a pris à peu près 2 ans, et les textes, ça nous a pris à peu près 2 ans. On avait commencé par l'iconos, évidemment, parce que l'iconos, c'est très, très long. Vous savez, un livre comme ça, il y a des problèmes de droits d'image terribles. Donc, tout ça, il fallait aussi le gérer. Dieu merci, moi, je ne me suis pas occupé des aspects juridiques et financiers. C'est l'éditeur qui s'en est chargé, que je tiens à remercier les éditions La Découverte. Mais on a fait un gros, gros, gros travail d'iconos. Alors, on a éliminé beaucoup de choses. Bon, d'abord, il y avait quand même des choses redondantes. On a été voir des collectionneurs privés, parce que, par exemple, toutes les images pornographiques coloniales, je peux vous dire que dans les fonds publics, il n'y en a pas, évidemment, parce que ça, ça a été pris par des individus pour leur collection personnelle. Ça a été racheté. Il y a tout un circuit de rachat de documents comme ça. Donc, ça a été quand même un très, très gros travail iconographique. Et alors, les gens se plaignent de la dureté, de la violence des photos montrées. Mais je peux vous dire que là, on a mis le soft. On n'a pas mis le hard. Dans le hard, il y a de la pédophilie, mais vous n'imaginez même pas. Mais ça, on ne l'a pas mis, parce qu'on ne voulait pas que le livre soit interdit. Il y a des scènes de torture, et que c'est des trucs abominables. On ne les a pas mis. Donc, je vous dis, on a vraiment mis le soft. Alors, nous qui connaissons tout le fond, on se dit, tiens, c'est marrant qu'il y ait autant de cris pour ces photos-là. S'ils avaient vu les autres, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Bon, je pense que le livre aurait été interdit. Mais ce n'était pas le propos. Ce n'était pas le propos. Je voudrais simplement refaire un petit peu la genèse de tout ce travail qu'on fait, parce qu'on ne s'est pas tous réveillés un matin en se disant, tiens, on va faire un livre sur la sexualité, les races et les colonies. C'est un vrai sujet qui n'a pas été vraiment traité à fond, en tout cas pas au niveau iconographique. Il y a le livre de Stoller sur la chair de l'Empire qui a été un petit peu les prémices de toute cette réflexion qu'il y a pu avoir. Mais nous, on avait déjà commencé à travailler sur ces thèmes-là. Dès 1993, Pascal Blanchard, qui est un des co-éditeurs qui passent souvent à la télé, avait lancé un colloque qui s'appelait « Images et colonies ». « Images et colonies ». En 1993, tous les vieux... Excusez-moi, chers collègues. Tous les vieux mandarins de l'histoire coloniale, je ne citerai pas de nom, il y en avait. Tous les vieux mandarins de l'histoire coloniale ont poussé des cris d'offray en disant « Mais l'histoire coloniale, ce n'est pas ça du tout, c'est les conquêtes, etc. » Mais l'iconographie sur les représentations de l'indigène, ce n'est pas un sujet intéressant. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a déjà eu des bagarres dès 1993. Il y a un catalogue qui a été sorti parce qu'il y a eu une expo qui avait été faite qui s'appelle « Images et colonies ». Il y a des ouvrages, etc. Mais c'était encore un petit peu le début. Où ça a vraiment commencé, c'était en 2000. En 2000, à Marseille, moi, je dirigeais un GDR qui s'appelait « Anthropologie des représentations du corps ». Et on avait, avec Pascal Blanchard et toute la bande, c'est un peu la bande, on avait organisé une rencontre avec des collègues américains, anglais, européens, etc. autour de la monstration des indigènes dans un processus qui s'appelait « Les jardins zoologiques d'acclimatation ». Vous connaissez tous maintenant. Mais je peux vous dire qu'en 2000, personne ne connaissait. Donc, on a sorti le bouquin. La presse, ils sont tombés assis. Ils se sont dit « Mais comment ? » On a montré des gens en 1877 au jardin zoologique d'acclimatation à Paris. Oui, il y a eu des millions de visiteurs. Et les indigènes, entre guillemets, des colonies, les sauvages, etc. ont été montrés à maintes reprises. Mes collègues anthropologues physiques, parce que moi, je suis anthropobiologiste, mais au 19e, ça n'appelait « Anthropologie physique ». C'est-à-dire qu'ils étudiaient un objet scientifique qui n'existait pas, qui s'appelle les races humaines. Il faut quand même savoir que ce n'est pas un objet d'étude. Bon, mais eux, ils avaient décidé que ce soit un objet d'étude. Donc, ils allaient au jardin de l'acclimatation le matin, et ils allaient mesurer les sauvages. Parce qu'autrement, il fallait partir en Afrique ou en Amérique du Sud. C'était compliqué. Il n'y avait pas l'avion. Il fallait en bateau. C'était dangereux, etc. Il y avait les maladies. Il y avait les indigènes, etc. Bon. Là, on les amenait à eux. Eh bien, pendant 30 ans, en gros, de 1777 à 1889, à l'exposition coloniale de 1889, pour le centaine de la Révolution, il y a eu 30 articles scientifiques qui ont été publiés, essentiellement dans les bulletins mémoires de cette anthropologie de Paris, par des anthropologues de renom qui allaient donc mesurer les indigènes aux jardins, et ils publiaient comme articles scientifiques. Il y en a eu 30. En 1889, quand même, il y a eu un petit doute. Parce qu'ils se sont aperçus que ce que disaient les gens, ce n'était pas un exemple. Les Sénégalais, quand ils partaient au Togo, quand ils partaient en Allemagne, ils n'étaient plus Sénégalais, ils étaient togolais. Oui, parce qu'il y avait des colonies allemandes togolaises. Vous voyez, il y avait des arrangements comme ça qui se faisaient. Donc, on s'est aperçu que, finalement, cet objet d'étude n'avait pas de sens. Et donc, ils ont quand même un peu arrêté les anthropologues. Par contre, les monstrations, les exhibitions ont continué. La dernière qu'il y a eu, 1931, exposition, pardon, oui, exposition coloniale, française, la plus grande, et la dernière, parce que c'était la fin de ce système, il y a eu des canaques de la Nouvelle-Calédonie qui ont été exhibés. Mais le maréchal Lyotet, qui était l'organisateur de l'exposition coloniale de Vincennes, a refusé à ce qu'ils soient exhibés. Conclusion, ils ont été exhibés par un privé au jardin d'acclimatation, dans des cages. et il se trouve que dans les ancêtres, enfin, dans les gens qui étaient là, il y avait l'ancêtre de Carambeu. Son grand-père. Il y a un film qui est sorti, qui a été fait par Pascal Blanchard, qui s'appelle Sauvage. Je vous contente tous de le voir, c'est pareil, sur Arte, il y a six mois. On en parle. Donc, vous voyez, il s'est passé beaucoup de choses. Et quand on a fait cet ouvrage-là, il y a eu plusieurs rééditions, une en allemand, une en italien, une en anglais, ça a beaucoup choqué le public, qu'on ait pu exhiber comme ça, des gens dans les jardins d'acclimatation aux côtés d'animaux. Du coup, le visiteur qui venait, et à l'époque, je vous rappelle, il n'y avait pas le ciné, pas la télé, etc. Donc, les gens allaient, ils se distrayaient. Vous savez, Paris était constitué de masses entières de paysans qui venaient de la campagne, qui venaient construire Paris, etc. Et du coup, il fallait un petit peu les distraire. Donc, ils allaient voir ça. Et quand vous êtes d'un côté d'une barrière et que de l'autre côté, il y a des animaux et des êtres humains, c'est très difficile d'expliquer que vous faites partie de la même humanité. Je vous le dis. Et ça, je crois que ça a beaucoup marqué les esprits. Moi, j'ai interviewé des personnes âgées qui me disaient « Oui, 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 je me souviens avoir été voir, etc. » Ça, c'est une chose. À partir de là, on a continué, évidemment, à réfléchir et on s'est dit « Bon, c'est vrai que la sexualité, c'est quelque chose qui était relativement peu traité dans l'histoire coloniale, dans les relations interraciales et on s'est dit « Il va falloir qu'on travaille là-dessus. » Alors, le projet était un petit peu pharaonique. Alors, déjà, le livre, il pèse 4,5 kg, donc déjà, pour le porter. Ils ne sont pas amenés pour la délire. Oui, je comprends. Il y en a là-bas, vous les pèserez en sortant. On a mis 1200 iconos, on a fait 520 pages, grand format, plein d'auteurs, etc. Et croyez-moi, on n'a pas tout dit. C'est limité. Puisqu'on part en 1440. Alors, pourquoi 1440 ? Parce que 1440, c'est le départ, en gros, de la traite. Au début, on voulait partir de la connaissance de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Et puis, on s'est dit « On va partir un peu plus tôt » parce qu'il s'est passé des choses extrêmement importantes. Quand les Portugais à Sao Tomé, qui est donc une île de l'océan Atlantique, en face du Congo, c'est là où les premiers esclaves sont venus, par les Portugais. Et il faut savoir qu'il y avait déjà de riches marchands d'esclaves africains au Congo qui venaient faire la fête à Limoges, à Lisbonne. Excusez-moi, c'est fatigué. C'est plus plaisant pour faire la fête à Lisbonne. À Lisbonne. Donc, il y a des tableaux extraordinaires. Alors, je vous conseille une série de films aussi. « Les mémoires du esclavage ». Qui ne l'a pas vue ? Tout le monde l'a vue ? Ah non, il faut absolument le voir. « Les mémoires du esclavage » de Catherine Coquerie-Virdorvich. Un film extraordinaire. Extraordinaire. Quatre heures. Quatre fois une heure. Extraordinaire. Il vous explique tout dedans. Bon, bref. Enfin, je vous parlerai du projet de film qu'on a après. Donc, on est parti de là et on a remonté jusqu'à nos jours. Parce qu'il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, ce soit fini. Vous avez bien vu ce qui s'est passé avec les yézidis. Ces femmes qui avaient été enlevées par Daesh, qui ont été violées, revendues, etc. C'est-à-dire que la sexualité, c'est une forme de violence qui sert dans la domination. Évidemment, c'est une domination masculine. Évidemment, c'est les femmes qui sont toujours en première ligne. Ça, c'est ce qu'on a voulu essayer de montrer dans ce livre. Voilà. Que vous dire d'autre ? Alors, l'image. Il y a des gens qui ont été choqués par les images. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont été choqués par les images. Ils ont été choqués parce que c'est rabaissé. Évidemment, c'est surtout des femmes. Vous savez qu'il y a des hommes aussi, tous nus, dont personne n'en parle. Alors là, les hommes, personne n'en parle. On ne parle que des femmes, etc. Les femmes, elles ont été photographiées par des colons dans des positions abominables. Elles sont montrées avec leur entre guillemets maître blanc parce que c'est quand même un petit peu ça qu'il y a. On leur tient toujours les seins. Vous regardez bien les... Oui, c'est ça. Il y a une espèce de gestuel qui se répète, quelles que soient les colonies, quelle que soit la période, de la main sur le sein, de la main sur le sexe, de la femme dénudée. Et oui, il y a vraiment comme une sorte de culture de la représentation visuelle qui se généralise. Alors, les Américains, par exemple, à Hawaï, quand ils se faisaient photographier avec des danseuses, ils avaient toujours la main sur le sein. Mais ça, ça tient au statut du sein dans la société américaine qu'on ne voit pas, qu'on cache, etc. Et d'un seul coup, pouvoir toucher un sein, c'était en public, c'était quelque chose d'assez extraordinaire pour eux. Qu'est-ce que je disais avant ? Je vous ai coupé, là, oui. Oui, le statut des images. Alors, l'image a commencé, vous le savez bien, au milieu du 19e siècle. De 1440 au début du 19e siècle, surtout que c'est moi qui ai coordonné la première partie, il y a une iconographie de folie. Il y a des trucs insoutenables. Je ne sais pas si vous avez vu, enfin, je vous l'avais tous acheté, le livre. Non, pas encore, d'accord. Je ne sais pas si vous avez vu Le viol de la négresse, qui a plusieurs titres. C'est un tableau insoutenable. Et c'est un tableau, personne n'a fait le moins de commentaires là-dessus. Il y a aussi des panneaux en bois qui représentent un esclave qui est fouetté par son maître et qui après va avec la femme de l'esclave. Personne n'en a parlé. Les gens se sont focalisés sur la photographie. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que la photographie, il y a une vérité beaucoup plus profonde que dans les autres formes de représentation. Ce qui n'est pas forcément vrai parce que les images, ça se manipule aussi. Mais peu importe, ça sert de preuve. Alors, vous savez, ces images, pourquoi on les a sorties ? Pour mettre le... Les gens ont le fait accompli par la vision de la chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a monté les premières images de H.O.A., ça a été un choc terrible. Je ne veux pas faire la comparaison, mais c'est sur le statut et le rôle de l'image. Ça a été un choc terrible quand il y a eu les premières images de H.O.A. parce que jusqu'à présent, les gens disaient « Ouais, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ci ? » Quand on a vu les images, ça a été pareil. Il y a eu un livre de James Allen qui s'appelle « Without Sanctuary », qui est un livre qui est fait que sur les pendaisons de Noirs américains dans les années 1930. Il y a eu une expo à Arles, là-dessus, en 2008. C'est des photos absolument abominables et insoutenables. Quel est l'intérêt de ces photos ? On savait bien que dès qu'un afro-américain regardait de mal ou mettait la main sur une blanche, il était pendu et émasculé. Tant qu'on n'a pas vu ces photos et surtout qu'on n'a pas vu que ce n'était pas le clou-clou-clan qui venait la nuit pour faire ça, mais que c'était en plein jour et qu'il y avait 3000 personnes qui assistaient, tous blancs évidemment, on ne peut pas comprendre la force de la chose et les enfants qu'on emmenait. C'est un spectacle familial absolument. Donc tant qu'on n'a pas vu ces photos-là, on ne comprend pas le poids de la chose. Donc c'était un petit peu notre idée d'appuyer sur les photos et de faire, entre guillemets, notre idée, c'est reculer les lignes et faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Parce que je veux dire, le vivre ensemble, si on ne fait pas cette déconstruction d'un passé colonial, on ne va pas y arriver. Donc il y a vraiment du travail à faire. Et moi, ce que je regrette, c'est ce que je dis partout, c'est qu'en France, le devoir de mémoire et le devoir d'histoire est un petit peu bafoué. Pourquoi ? Parce qu'on a un super musée des arts premiers, non maintenant, pardon, qui s'appelle le musée Jacques Chirac, dit aussi musée du Quai Branly, que vous devez tous connaître, qui nous parle des arts premiers, c'est très bien. Bon, le musée en face, le musée de l'homme, il est un petit peu en déshérence. Et vous avez de l'autre côté la cité de l'immigration. Très bien. Mais entre les arts premiers et l'immigration, il n'y a évidemment rien eu en France. Vous savez bien, il n'y a pas eu d'histoire coloniale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, comme en Angleterre, un musée de l'histoire coloniale ? Alors, on a le Memorial Act, qui est déjà un beau progrès. Moi, je suis allé visiter le Memorial Act en Guadeloupe, qui est super, je le trouve vraiment super. D'ailleurs, j'avais été présenter une expo sur les eaux humains là-bas, qui avait vachement marché. Et en France, eh bien, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'histoire sur le passé colonial. C'est un vrai problème. Et si on ne résout pas ce problème, Macron, voilà, il pourrait faire ça. Merde. C'est bien, il a déjà commencé en Algérie, tout ça. Donc, j'appelle solennellement Emmanuel Macron à s'occuper d'un musée de l'histoire coloniale. Parce que c'est un vrai yatus en France, ça manque. Voilà. Je ne vais pas me le parler. Alors, juste peut-être, même si vous avez déjà évoqué la chose, revenir un tout petit peu sur la polémique, parce qu'on ne peut pas y couper. Bien sûr. Oui, voilà. La parole, madame. Il y a eu, effectivement, une pétition de Monde Afrique. Il y a eu plusieurs articles dans Libération. Il y a eu un article de Philippe Artière, de Mélusine, une féministe, etc. En fait, effectivement, comme vous le dites, ça ne porte pas sur les textes, mais ça porte sur les photos. En fait, si j'ai bien compris le cœur du reproche qui est adressé ainsi à l'ouvrage, c'est que, finalement, on est reproduit dans la position du voyeur qui regarde des images coloniales. Alors, le dispositif critique, il est dans les textes, bien évidemment. Le commentaire des images, bien sûr. Mais le dispositif scénique ou visuel, voilà, manque, en quelque sorte. Il n'y a pas, je ne sais pas, des photos qui s'équilibreraient elles-mêmes en représentant un visage très humain des individus puis déshumanisés à côté. Voilà, une sorte de dispositif scénique qui aurait un peu, si j'ai bien compris, le cœur de la polémique. Un petit peu, finalement, ce que Christelle Tarot, d'ailleurs, reprochait un peu au film La Vénus Noire. C'est-à-dire de nous mettre, nous, spectateurs, dans le même dispositif scénique, qui emprisonnaient la Vénus Autantode dans sa chosification. Voilà, je vous laisse répondre bien évidemment. Je pense que le film de Kachiche est un film assez malsain, finalement, parce qu'il joue uniquement sur l'aspect sexualité. Il présente Cuvier d'une manière plus que caricaturale puisque Cuvier fait des mesures anthropométriques. Alors, je rappelle que les mesures anthropométriques qui sont montrées dans le film ont été faites par Broca à partir de 1859 et Cuvier c'est 1815. Donc, il y a quand même un petit problème historique, il fallait qu'il se renseigne un petit peu mieux, qu'il demande à des anthropobiologistes conseils, voilà, etc. Non, le grand problème d'Artière, par exemple, on va prendre son cas, on lui fait une pub de folie, je trouve, c'est qu'il n'a pas lu le livre. Il a lu l'article dans l'Ibé, dans l'article de l'Ibé, il y a trois photos pornographiques. C'est vrai qu'on assume qu'ils sont dans le livre mais il y a 1200 photos dans le livre mais ils ont pris qu'évidemment, les photos, il y en a 31, je les ai comptées, attendez, 31 photos, 31 exactement, page 167, je peux tout vous donner, les pages, etc. Il s'est focalisé là-dessus, il n'a pas lu le livre, il n'a pas regardé l'ensemble du corpus, il s'est focalisé sur ses photos parce que l'article est sorti, le livre, il n'était pas encore en librairie. Voilà, et les deux, et les Schiedermann, c'était, puis encore, c'était, je ne sais pas, il y a des, bon, j'ai fait un petit papier pour répondre, en expliquant que nous, on a fait un travail scientifique, on s'est posé en scientifique. Donc évidemment, on aborde un sujet qui est à la fois le début du livre, une approche historique et à la fin, c'est aussi une approche sociétale parce qu'en réalité, dans ce livre, on parle évidemment de la colonisation, des rapports de sexe pendant la colonisation, mais on parle aussi d'aujourd'hui parce que la colonisation, elle n'a pas disparu, elle est dans les mémoires, consciente ou inconsciente, ça existe toujours, le regard à l'autre, il est toujours, non, 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 comment s'appelle le titre du livre, vous le savez ? Race, sexe et colonie ? Enfin, pardon, l'image qu'il y a sur le titre. Qu'est-ce qu'elle dit cette image ? Le néon. Le néon. Qui fait un peu bordel, c'est voulu. Mais ce n'est pas nous qui avons eu le concept. Le concept, c'est une artiste qui s'appelle Valérie Oka et qui a fait, qui a participé à une exposition d'artistes à Bruxelles. Et à Bruxelles, elle a fait un panneau où il y a une phrase écrite en couleur rouge, la même couleur. et ce qu'elle dit, c'est tu crois vraiment parce que je suis noir que je baisse mieux. Oui, elle est reproduite dans l'ouvrage. Elle est reprise en couverture, dans l'ouvrage, oui, page 493. Ça veut tout dire et c'est une artiste contemporaine qui a fait ça. Donc, ça renvoie bien aussi à des phénomènes d'aujourd'hui. Donc, on parle d'avant mais on parle surtout à mon avis d'aujourd'hui. tous les problèmes qui sont suspends et qu'on n'a pas réglés dans notre rapport à l'autre. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce livre et permettre aux gens de découvrir les choses et finalement, Catherine Coquerie-Virdovitch, on a été un colloque ensemble et elle a fait la conclusion. Elle a dit un truc super. Elle a dit finalement, il y avait un certain nombre de personnes d'origine africaine dans la salle qui étaient des dames jeunes, très militantes. Mais elle leur dit, mais finalement, ce livre-là, ce n'est pas pour vous parce que vous le savez, tout ça. C'est pour ceux qui ne savent pas. C'est pour les descendants des anciens colons blancs qu'ils sachent ce que leurs ancêtres ont fait. C'est ça le but du livre aussi. Ce n'est pas simplement pour vous parce que vous, vous le savez. Mais eux ne le savent pas. Donc, il faudrait peut-être leur ouvrir les yeux. Yes. Alors, j'aimerais aussi si vous voulez bien qu'on... Parce qu'il y a quand même toute une analyse qui se réfère très souvent d'ailleurs à Paola Tabette, l'échange économico-sexuel, c'est-à-dire des femmes qui sont rémunérées d'une certaine manière de leur sexualité. Mais on a toutes les formes et plein de formes différentes de cet échange économico-sexuel. Alors, il y a bien sûr la prostitution qui est omniprésente dans le visuel. Mais il y a aussi les petites épouses. La ménagère. La ménagère ou les doudous. Bien sûr. C'est-à-dire des concubinages de fait avec des familles, des enfants métisses qui, en général, n'ont pas de droit ni... Enfin, ne sont pas reconnus dans le cadre du droit au mariage ni de l'enfant légitime reconnu. Alors là, j'ai remarqué qu'il y avait une différence cependant et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu entre le modèle un peu des pays latins, l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne dans lequel le mariage peut avoir lieu, le mariage interracial. Ce n'est pas interdit. Et le cas plus alors des colonies britanniques, allemandes et puis bien sûr la ségrégation américaine même si ce n'est pas une colonie dans lequel le mariage interracial est explicitement interdit. Voilà. Donc, il y a plein de formes comme ça entre les empires et puis il y a aussi des formes de prostitution un peu traditionnelles donnant un statut plus élevé mais qui finalement s'étiolent. Voilà, les signars, les comment elles s'appellent aussi celles du Maghreb, les ouled naïl. les ouled naïl c'est compliqué. Je vous les cite puis après vous allez l'expliquer. Les karayuki japonaises, les kinsang coréennes donc des formes de prostitution enfin plus de courtisanerie en réalité traditionnelle que de prostitution à proprement parler. Donc voilà, je voudrais que vous tout ce que vous changez. initialement c'était des prostitutions en Algérie qui étaient plutôt réservées dans un premier temps à la population algérienne qui n'est pas du tout le cas des prostituées de Bousbire du quartier réservé où là c'était explicitement à destination d'abord des militaires français qui étaient là-bas puis des français non militaires. Voilà, c'était un quartier réservé où il n'y avait que des prostituées qui avaient un statut très très explicite. Alors, ailleurs, oui comme vous dites il y avait un petit peu une sorte de gradation il y a une réflexion qui a été menée dès le XVIIe siècle au Mexique et au Brésil parce qu'au Mexique et au Brésil ça s'appelait les tableaux de Casta qu'il y en a dans le livre et les tableaux de Casta sont hyper intéressants parce que on essayait de se poser le problème de l'homogénisation de la perduration de spécificités entre guillemets il ne disait pas génétique à l'époque mais enfin de race comme il disait et l'idée c'était de de pouvoir identifier tous les individus alors par exemple si un Espagnol se mariait avec alors ça c'est plus simple avec une descendante d'esclaves ça s'appelait un métisco les autres je ne les connais pas par cœur mais si vous aviez un Espagnol avec une Indienne ça donnait ça avec etc et le descendant du noir et de l'indienne avait un nom si ce mari avait un nom donc ils arrivaient à des trucs complètement dingues et chaque individu était relativement identifié mais ça veut dire qu'il y avait des mariages derrière et que c'était quand même autorisé mais ça a duré qu'au 17ème ça s'est passé au Mexique il y a une iconographie on en parle un peu dans le livre absolument extraordinaire et ça s'est aussi passé au Brésil voilà alors ailleurs les signars c'est quand même intéressant parce que c'est un vrai modèle vous connaissez les signars ? les signars ça se passe à Saint-Louis au Sénégal à Saint-Louis au Sénégal vous aviez c'était le siège de le gouvernement de l'Afrique occidentale française et donc vous aviez des tas de fonctionnaires qui venaient etc et les signars étaient des femmes en général jolies intelligentes malines etc et tout le jeu pour elle c'était de se prendre un administrateur colonial en général il restait 10 ans donc il faisait des mariages à la mode de là-bas à la mode de là-bas l'administrateur donc vivait avec elle alors il était très sage très fidèle il avait 2-3 enfants avec elle ou 4 quand il partait il lui achetait une maison il lui donnait de l'argent voilà et elle elle attendait que les nouveaux arrivent il y avait un grand bal qui était organisé où on faisait les rencontres et si elle avait été bien souvent celui qui partait disait à celui qui arrivait tu sais vraiment elle est bien ça se passait comme ça c'était un peu une sorte d'agence matrimoniale alors ça c'était les signars mais c'est quand même un modèle assez particulier en général le modèle était quand même le suivant ça on l'a vu dans les Indes néerlandaises on l'a vu en Inde etc c'est à dire que souvent ou même en Afrique souvent le colon parce que c'était des mâles qui allaient là-bas jusqu'au 19ème siècle les femmes ne venaient pas elles restaient en métropole donc il fallait qu'il se trouve il fallait qu'il se trouve une femme donc c'est pareil il entretenait il faisait des enfants et puis le jour où il partait elle se débrouillait etc donc il y a tout un métissage qui s'est fait et ceux qui avaient lancé cette mode là c'est encore nos portugais du 15ème siècle puisqu'en 1440 quand ils ont se sont installés à Sao Tomé donc Saint Thomas en Atlantique et bien ils ont commencé la culture de la canne à sucre ici ça n'a pas commencé aux Etats-Unis ça a commencé là et très vite ils ont eu des révoltes d'esclaves alors ils étaient très embêtés ils ne savaient pas comment faire alors ils se sont dit bon ce qu'on va faire nos portugais ils vont faire des enfants aux africaines comme ça on aura des descendants métisses mais le père étant portugais c'est une garantie pour nous donc ils vont se mettre du côté de leur père et ils vont nous aider à verrouiller les esclaves ce qui s'est passé ça n'a pas été aussi simple enfin la démarche s'est passée et du coup je pense que ça a marqué toute l'idéologie coloniale portugale parce que je pense que c'est dans les colonies portugaises où les mariages métisses étaient favorisés et je crois qu'il n'y a que là en Italie bon d'abord ils ont fait des colons très longtemps ça ne marchait pas trop les espagnols non plus alors les anglais les français on n'en parle même pas les hollandais non plus mais il n'y a que les portugais qui ont eu cette politique là et quand vous allez aujourd'hui à Lisbonne moi je suis absolument étonné c'est à dire que les africains qu'on croise à Lisbonne croyez moi ce n'est pas du tout les africains qu'on croise à Paris on sent qu'ils sont chez eux il n'y a pas de problème ils font leur business etc il n'y a pas de problème mais ça c'est un héritage vous voyez je vous parlais de l'héritage colonial c'est quelque chose d'important parce que ça imprègne les esprits ça imprègne les comportements ça imprègne le rapport à l'autre donc je ne sais pas j'ai répondu entièrement à la question mais c'est un élément de réponse alors peut-être si on peut avancer un petit peu dans le temps puisqu'il y a une troisième partie qui s'appelle décolonisation qui démarre en 1920 avec cette idée bien sûr que la présence des indigènes dans les troupes coloniales crée une rupture majeure qui va permettre effectivement le début alors évidemment pas la fin du racisme ni de la discrimination mais le début d'une certaine métissage d'une culture du métissage avec les revues nègres avec le jazz oui mais ça c'est important mais c'est des choses qui marchent un petit peu en parallèle alors ce que vous dites mais vous savez ça avait commencé un petit peu avant un petit peu avant la guerre de 14 déjà les organisateurs d'exhibitions ethnographiques se retrouvaient confrontés avec deux partenaires qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils faisaient c'était d'une part les militaires parce que les militaires avaient déjà des troupes des troupes coloniales et ils disaient mais arrêtez de les présenter comme des sauvages c'est nos soldats il y a même des sous-officiers vous voyez pour dire et les autres c'était les missionnaires qui disaient attendez on essaye de les civiliser on les habille les femmes se proviennent plus avec les seins à l'air nanana et vous vous venez de dire c'est des sauvages ça va pas du tout donc ces deux groupes là étaient très très remontées contre les exhibitions après il y a eu la guerre de 14 alors la guerre de 14 ça a eu la première conséquence c'est que l'image et le statut de l'africain a complètement changé la preuve c'est que pendant la guerre il était de bon ton dans les familles bourgeoises d'inviter le dimanche midi à déjeuner un tirailleur sénégalais tout le monde était ravi on avait un tirailleur sénégalais et Banania a commencé évidemment son iconographie évidemment assez raciste et moi j'ai travaillé un peu sur l'icono de Banania au cours du temps il blanchit un peu il est très noir au début puis plus ça va il blanchit un petit peu il connaissait pas encore les crèmes éclaircissantes mais il blanchit quand même ce qui s'est passé ça a été évidemment les combats avec l'Allemagne et quand il y a eu l'occupation de la Roure évidemment il y a eu du métissage entre des tireurs sénégalais et des allemandes et il faut savoir que ça s'appelait la honte noire Hitler a écrit là-dessus et quand les nazis ont pris le pouvoir la première chose qu'ils ont fait c'est de tuer les 50 métisses d'enfants germano-sénégalais première chose qu'ils ont fait et pour eux c'était quelque chose d'abominable et donc c'était les français qui amenaient les maladies la dégénérescence de la race enfin tout ce qu'on peut imaginer voilà c'était la guerre de 14 c'était un petit peu rapide il y a beaucoup de choses à dire bien sûr sur tous ces sujets le problème du livre c'est que chaque chapitre il faudrait faire 10 volumes si on voulait tout traiter oui surtout il y a une chose qu'on n'a pas dit c'est qu'il y a des chapitres effectivement rédigés par un ou plusieurs spécialistes mais en plus il y a plein de petites notices plein de petits zooms plein de petits encadrés qui vont traiter d'un sujet d'un personnage d'une illustration donc on peut avoir différents types de lecture de cet ouvrage une lecture plus cursive on va suivre le chapitre et puis plus comme un dictionnaire on vous dit des zooms voilà alors c'est effectivement aussi Joséphine Baker qui suit Joséphine Baker c'est extrêmement important parce que jusqu'à présent il y avait les minstrels vous savez c'était des c'était des des spectacles dits de noir mais en réalité c'était des blancs qui se mettaient du cirage ça s'appelait les minstrels et Joséphine Baker va amener quelque chose d'extrêmement fort d'abord elle n'est pas américaine elle n'est pas africaine elle est américaine mais elle avait été présente avec son sa ceinture de banane elle avait été présentée évidemment comme arrivant quasiment de la jungle mais c'était une belle femme qui avait un corps splendide etc et du coup on a découvert que les femmes africaines pouvaient aussi avoir du charme des compétences suggérer de l'érotisme etc et ça a beaucoup changé le regard sur effectivement l'autre c'était le moment où le jazz a commencé à se mettre en place c'est le moment où les artistes les chanteurs noirs ont commencé à venir occuper Saint-Germain-des-Prés etc il y a eu aussi les athlètes et les sportifs noirs qui ont commencé il y a des changements qui sont faits mais vous voyez on reste quand même toujours dans le corps on est toujours dans une certaine corporité elle sait jouer des stéréotypes elle sait mobiliser cet imaginaire exotique en sa faveur mais ça a été quand même un changement relativement important dans le regard qu'on pouvait avoir ce qui allait un petit peu à contresens de ce que les eaux humains avaient généré comme regard alors peut-être encore un peu une question pour toujours avancer dans le temps et notamment les guerres de décolonisation les guerres de libération nationale où là quand même les travaux assez récents ont révélé l'ampleur des viols collectifs et des viols pensés systématiques l'Algérie française par exemple pour ne citer que celui qu'on connaît bien nous on a reproduit je tiens aussi à rassurer tout le monde toutes les photos qui sont produites dans le livre aucun de nous n'en a pris aucune c'est pas nous les photographes non mais c'est même les dernières bon effectivement c'est des trucs absolument abominables et c'est évidemment des photos qui ne sont pas dans des fonds publics c'est des photos de particuliers c'est à dire que les gens par exemple il y a des hommes qui avaient été militaires en Algérie qui avaient fait des photos et puis quand on regarde l'album là il en manque deux bon c'est des photos comme ça qu'il avait retiré qu'il avait planqué quelque part heureusement il y a des collectionneurs qui arrivent à mettre la main dessus au moment des successions etc etc c'est comme ça qu'on a eu accès à ces images mais c'est un truc terrible évidemment quand on parle de ça ça ne plaît pas à tout le monde je voudrais rappeler que la colonisation française ce n'a pas été que des écoles des hôpitaux et le chemin de fer comme on a entendu très souvent c'est quand même un petit peu plus complexe que ça c'est quand même la domination sur l'autre il faut quand même en être conscient oui et les femmes étaient toujours alors ouais les femmes dans tous les trucs première ligne encore aujourd'hui vous voyez bien l'Yézidi avec Daesh c'est les femmes qui sont en première ligne c'est les femmes qui se font violer c'est les femmes qui se font tuer etc etc on a fait des trucs sur les arméniens on peut être copains avec les turcs mais c'est pareil quand il y a eu les massacres et les génocides arméniens c'est les femmes qui ont dérouillé en premier alors juste peut-être une dernière question avant de laisser la place au débat au débat et aux questions de tout le monde de toute la salle bon aujourd'hui c'est fini la décolonisation en tout cas c'est plus compliqué non mais c'est plus ouais bon vous savez je travaille depuis 8 ans à Dakar il y a de plus en plus quand même de nouer dans la la colonisation on va dire officielle est finie le post-colonialisme perdure bien évidemment et puis il y a de plus en plus de créations de performances artistiques qui déconstruisent toutes ces images quand même vous en avez mentionné une avec ce néon rouge et dans le livre il y en a plein d'autres mais enfin il y a quand même quelque chose qui reste qui est en directe ligne de toute cette histoire c'est le tourisme sexuel tel qu'il est pratiqué absolument et on a une iconographie pas mal là-dessus alors le tourisme sexuel ça c'est quand même intéressant parce que c'est quand même les réminiscences aussi de la période coloniale on est dans un post-colonialisme qui accompagne toujours écoutez bon je sais que personne ne va voir les sites pornos sur internet je me doute bien que ce n'est pas votre genre mais allez voir les classifications sur les sites pornos ce ne sont que des classifications ethniques allez voir vous verrez il y a un petit focus là-dessus quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe quand vous regardez l'Afrique quand vous regardez l'Asie quand vous regardez l'Amérique latine et bien vous avez une continuation effectivement de ce tourisme sexuel si vous voulez la colonisation ça avait été attendez je vais reprendre l'expression qu'on avait utilisée oui l'idée je ne veux pas dire que c'est un grand bordel sexuel mais en gros on pouvait faire la base qu'on ne pouvait pas faire ici ça c'est extrêmement important Gauguin Gauguin qu'est-ce qu'il a fait à Gauguin il s'est mis en ménage avec une fille qui avait 13 ans mais à l'époque il aurait été en France mais il allait en prison Ismaël Urbain ça vous dit quelque chose c'était un des un Saint-Simonien il s'est marié avec une jeune Algérienne qui avait 14 ans ici il aurait été en prison et je vous donne deux exemples il y en a plein oui bien sûr etc etc donc ce tourisme sexuel quelque part continue un petit peu cette beaucoup tradition alors peut-être que ce qui a changé parce que moi je vois ce qui se passe à Dakar c'est un bon endroit d'observation c'est qu'effectivement il y a des messieurs d'un certain âge qui vont avec des jeunes sénégalaises beaucoup plus jeunes maintenant il y a l'inverse il y a des dames d'un certain âge ah bah oui mais on est dans la même logique qui vont avec des jeunes beaucoup plus jeunes on a des photos dans le livre et ça c'est un vrai processus et là on est ça c'est des choses qui devraient aussi être déconstruites mais ça ça va être dur voyez-moi il y a des choses qui seront plus faciles à déconstruire mais donc ce qu'on veut dire là-dedans en conclusion de ce volume c'est que finalement il ne faut pas croire que le passé c'est le passé on est vraiment dans du post-colonial c'est-à-dire le colonial existe toujours il a pris d'autres formes etc etc le tourisme sexuel en fait partie il y a d'autres formes de domination mais toujours quelque part alors sauf l'exemple que j'ai pris le dernier mais en général c'est toujours aussi quelque part une violence soit dure soit plus soft à l'encontre des femmes et ça c'est aussi des problèmes de développement différencié enfin il y a beaucoup de choses à dire nous on a essayé de survoler le problème en mettant un point fort sur un certain nombre d'éléments pour essayer justement de déconstruire les choses les faire avancer et ce qu'on souhaite nous c'est que la recherche se développe et que les gens qui ont été victimes de ça je vais être un peu dur fassent des études deviennent des scientifiques et travaillent sur ces sujets pour l'instant c'est nous qui le faisons mais on aimerait bien qu'il n'y ait pas que nous on est 5 directeurs 4 hommes blancs une femme blanche franchement vous en doutez on a essayé de trouver une femme entre guillemets non blanche américaine ou africaine ou asiatique prête à travailler sur ce sujet on n'en a pas trouvé on n'en a pas trouvé parce que les gens il y a eu des mouvements oh là là ça va être compliqué pour moi vous voyez il va falloir que les gens s'y mettent alors nous on a plein de projets parce qu'on ne va pas s'arrêter comme ça donc déjà on va faire une édition américaine je ne vous dis pas l'horreur avec les droits il marre enfin tout 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 l'horreur et puis il faut qu'on trouve des auteurs afro-américaines absolument et des femmes parce que sans ça on va se faire lyncher on a un bouquin là on a fait il y a 20 chapitres dans ce livre avec plein de notices on va faire un livre sans images puisque les gens reprochent les images on va voir s'ils le lisent sans images on va faire un bouquin de 1000 pages où il y aura 50 chapitres sur ce sujet il y a beaucoup de notices qui étaient juste une approche qui vont être développées c'est un bouquin qui va à mon avis faire date dans un an non il nous faut un an attendez ah déjà ah ouais on a déjà la liste des auteurs on travaille il n'y aura pas d'image donc on va voir si s'il y a un tollé si les gens l'ont lu etc on va sûrement sortir une édition allemande on va sortir sûrement une édition japonaise parce que le bouquin il a été lu ne faites pas d'illusions ça intéresse des gens on a aussi en projet un film de 4 heures 4 fois 1 heure à l'instar de ce qui a été fait sur l'esclavage on va prendre moi je l'adore ce film je trouve qu'il est génial on va faire un peu vous savez il y a un jeu de miroir entre aujourd'hui et avant formidable Catherine a fait un travail génial donc on a ce projet de film le film c'est dans 2 ans et in fine dans 3 ans on espère bien trouver un lieu pour faire une grande expo mais ça a l'air facile mais c'est pas dur c'est pas facile alors on aimerait bien bon le grand palais ça va être un peu dur on aimerait bien le musée du Quai Branly mais on a déjà fait l'exhibition il y a 3 ans ils trouvent que ça va mais le Mucem à Marseille enfin bref c'est compliqué le Canada on leur a demandé ils ont dit non non c'est pas politiquement correct la Suisse on leur a demandé oh là là l'Allemagne on leur a demandé donc on sait pas trop où voilà on cherche un peu peut-être les Etats-Unis on va voir le musée de l'immigration ouais c'est petit vous avez vu tout ce qu'il y a à déployer là le musée de l'immigration ce sera vraiment il y a pas d'autre solution ouais c'est vraiment la roue de secours on aimerait un espace plus grand et puis faire comme on fait toujours créer des débats faire des on fera un colloque les gens on fera participer les gens on fera venir les associations nous diront tout le mal qui pensent du truc mais nous on est prêt on est prêt à écouter on n'a pas de soucis donc vous voyez on a plein de on a plein de projets on espère surtout que ça va développer des des recherches parce qu'avec tous les thèmes mais vous savez tous les gens qu'on a pris on les a pas pris par hasard on a fait une énorme bibliographie on a vu qui travaillait sur quoi on a contacté les gens on a discuté avec eux il y en a confusé purement et simplement il y en a maintenant qui font la gueule parce qu'ils sont pas dedans mais c'est classique qui veulent y être absolument etc donc vous voyez il y a un équilibre une dynamique qui est en train de de s'instaurer mais on espère surtout qu'il va y avoir des développements y compris sur la partie contemporaine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur ce qui se passe et on a une une post-phase de Leila Slimani je sais pas si elle a élu qui est super vraiment super super donc un beau livre alors un tuyau je vais pas faire de la publicité pour mon éditeur vous en doutez dépêchez-vous de l'acheter parce que bientôt il n'y en aura plus et un bouquin comme ça là on est déjà à la réédition on a déjà vendu 7000 on retire 7000 il n'y en aura plus de rien parce que les droits tout ça c'est trop c'est beaucoup trop cher donc gardez-le précieusement dans votre bibliothèque à l'usage des futures générations alors il rentre pas dans les bibliothèques je sais je sais ah non c'est pas un format de bibliothèque c'est pas bon et bien merci beaucoup merci à vous il s'agissait de Gilles Boetsch à la librairie Ombre Blanche le 21 novembre 2018 à l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif qu'il a co-dirigé avec Pascal Blanchard Nicolas Blancel Christelle Tarot et Dominique Thomas aux éditions La Découverte est intitulée Sexe, race et colonie la domination des corps du 15e siècle à nos jours à nos jours Sous-titrage FR ?